Les responsables des partis politiques de leur côté étaient reçus aujourd'hui par le gouvernement. Notre député Régis Juanico a accompagné Benoît Hamon du mouvement Génération. Ils ont rencontré le Premier ministre Edouard Philippe à 15h30. Bonsoir Régis Juanico, vous êtes en direct sur TL7. Le gouvernement va-t-il répondre à la colère des Français sur le pouvoir d'achat ? C'est ce que vous lui avez demandé à Edouard Philippe. Oui, écoutez, il a dit qu'il souhaitait prendre des mesures d'apaisement d'ici la fin de la semaine et que ça allait bouger. Simplement, il ne nous a pas indiqué quelles seraient les mesures qui seraient prises. Nous avons, avec Benoît Hamon, insisté sur l'urgence de prendre des mesures de pouvoir d'achat. D'abord, un relèvement significatif du SMIC au 1er janvier, mais aussi de mettre en place une mesure qui annule la hausse des taxes sur le carburant, ce qui est aujourd'hui la revendication première soutenue par de nombreux concitoyens du mouvement des Gilets jaunes. Et puis, revenir sur un certain nombre de mesures fiscales qui sont extrêmement néfastes, comme la suppression de l'ISF ou les mesures sur les revenus du capital qui ont fait perdre énormément de financements, d'argent, qui pourraient alimenter la transition écologique. Simplement, nous n'avons pas eu de réponse sur la nature de ces mesures d'ici la fin de la semaine. Sinon, le Premier ministre était très préoccupé, bien évidemment, de la sécurité dans le pays. Dans la loi, Régis Juanico, est-ce que, selon vous, les Gilets jaunes doivent maintenir leurs actions ? Est-ce qu'ils doivent continuer cette semaine ? Il faut que... Moi, je les ai reçus jeudi dernier, une délégation à ma permanence. Je leur ai demandé de s'organiser, qu'ils puissent avoir des représentants, qu'ils puissent avoir des assemblées générales, qu'ils puissent élire leurs représentants, et puis surtout, qu'ils puissent choisir leur modalité d'action de façon à prévenir, je dirais, des violences, faire aboutir une manifestation à Centro-2. Ce n'est pas forcément la meilleure des idées, on l'a bien vu samedi dernier. Donc il y a d'autres façons de pouvoir manifester pacifiquement, parce que je reste persuadé que ce mouvement est profondément pacifique. Simplement, aujourd'hui, si le pouvoir en place ne répond pas à l'urgence sociale et à l'exaspération de nos concitoyens, évidemment, ils vont attiser les violences. En un mot, après cette rencontre avec Édouard Philippe, vous êtes optimiste ou pessimiste pour les Français, pour les Ligériens ? Écoutez, moi, je souhaite qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises. Est-ce qu'elles le seront ? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Nous sommes un certain nombre de forces parlementaires, notamment de l'opposition, à pousser dans ce sens-là. Nous avons aussi insisté sur un dernier point qui est très important, c'est que cette crise que nous traversons, l'exaspération, montre quand même que nous avons des institutions de la Ve République qui sont à bout de souffle. Aujourd'hui, on a un président qui concentre les pouvoirs et qui ne comprend pas ce qui se passe dans le pays. Il faut absolument qu'il y ait un référendum sur les institutions et qu'on ait une meilleure respiration citoyenne et qu'on aille vers une Ve République. Merci beaucoup Régis-Jéannico, député de la Loire.